L'épisode 4 de la saison 4 présente un twist surprenant qui confirme que Butcher est un super, un développement qui donnerait à la série un moyen indispensable de contourner sa mort imminente avant le grand final de la série. Butcher est aux prises avec une tumeur au cerveau dans la saison 4, ce qui lui fait voir des visions de Becca dans les premiers épisodes. Cela impose également une limite de temps à sa chance de sauver Ryan, car la fin de la saison 3 révèle qu'il lui reste environ un an à vivre. Cela complique les choses pour le personnage, même si la série pourrait utiliser le composé V pour éviter sa fin prématurée. Lorsque Yui obtient le composé V pour son père dans l'épisode 4, Butcher admet en avoir pris après son diagnostic. Il insiste sur le fait que cela n'a pas eu l'effet escompté sur lui, ni sur sa durée de vie raccourcie. En fait, il pense que cela a peut-être accéléré le grand jour. Cependant, les événements antérieurs de l'épisode suggèrent le contraire. Bien que cet épisode ne confirme pas que Butcher est un super, il y a une scène qui tease un tel twist. Il se passe certainement plus de choses avec Butcher qui n'y paraît, et l'épisode 4 pourrait contenir des indices sur ce dont il s'agit. La série montre Yui et Butcher prenant du composé V temporaire dans la saison 3, la substance même qui place ce dernier dans sa situation actuelle. Mais cela ne montre jamais Butcher prenant le composé V. Il dit à Yui qui l'a fait peu de temps après son pronostic pour la saison 3. Apparemment, Butcher a volé une partie du vrai médicament dans le tiroir du bureau du français, dans l'espoir que cela pourrait guérir son cancer. Compte tenu de ses symptômes persistants, il ne croit pas que sa tentative est réussie. Cependant, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a raison. Le composé V peut avoir des effets néfastes sur les adultes qui le prennent, ce qui pourrait expliquer les symptômes persistants, voire aggravés de Butcher. Compte tenu de son utilisation d'UV temporaire et de son cancer, il serait probablement difficile de dire si ses maux physiques proviennent de l'un ou de l'autre. Mais quoi qu'il arrive avec la santé de Butcher, son expérience de mort éminente dans l'épisode 4 laisse entendre qu'il a en fait des pouvoirs. Sans cela, il ne survivrait probablement pas aux événements de l'épisode. Bien que Butcher ne pense pas que le composé V lui est donné des pouvoirs, sa confrontation avec Ezekiel suggère le contraire. L'équipe a une altercation avec Ezekiel pendant que le français fouille la caravane de firecrackers. Pour ceux qui ont la mémoire courte, Ezekiel est capable d'élasticité. Cela lui donne la capacité d'étendre ses membres et, combiné à sa force, cela peut être un pouvoir mortel. Cela tue presque Butcher lorsqu'il vient à la rescousse du français. Mais le personnage de Karl Urban survit d'une manière ou d'une autre à son combat avec ce super. Butcher ne fait pas que survivre non plus. Alors qu'il est étouffé à mort par l'un des membres étendus d'Ezekiel, Butcher voit Becca, elle lui dit de se battre. Puis il s'évanouit car il y a un bruit bizarre. Lorsque Butcher se réveille, ses yeux se posent sur une scène choquante. Ezekiel déchiré en morceaux avec son sang recouvrant toute la caravane de firecrackers. Il est impossible qu'un humain ordinaire ait pu tuer un super aussi brutalement. Mais Butcher y parvient, cela confirme. Pratiquement qu'il est un super avec le twist du composé V à la fin de l'épisode fournissant des preuves supplémentaires. En plus du fait que Butcher développe apparemment une super force au cours de son combat dans l'épisode 4, la saison 4 fait allusion au changement dans son corps d'une autre manière. Dans les premiers épisodes, il semble que les veines de Butcher soient bombées, ce à quoi on pourrait s'attendre avec sa maladie. Cependant, le dernier épisode offre un examen plus approfondi de ce qui se passe. Et il semble que quelque chose glisse plutôt dans ses veines. C'est une révélation troublante, mais elle pourrait être liée au fait qu'il a pris le composé V. Après son combat avec Exekiel, cela pourrait être un autre indice qu'il est maintenant un super. Si Butcher est réellement un super dans la saison 4, cela signifie qu'il y a de l'espoir que sa maladie sera guérie dans les prochains épisodes de la série. Cela aurait du sens puisque la série est confirmée pour une cinquième et dernière saison. Ce ne serait tout simplement pas juste d'avoir un personnage aussi important que Butcher, absent du grand final de la série. Il semble également très probable maintenant que la série mettra en place l'inévitable confrontation entre Butcher et le protecteur pour la saison 5. Cela signifie que Butcher doit survivre d'une manière ou d'une autre à cette saison. Et le V lui donne ainsi qu'au scénariste une manière simple de tout faire dans le processus. Bien que Butcher présente encore des symptômes de cancer dans la saison 4, ceci pourrait très bien être le résultat de son utilisation du composé V. Demander à Butcher de se soigner avec le composé V serait un parallèle intéressant avec le scénario de Yui. Yui envisage de guérir son père avec ce médicament, soulignant que cela est possible. Sachant que cela peut avoir cet effet, il est d'autant que plus que probable que l'équipe l'utilisera pour garder Butcher dans les parages. Comme pour cette étape, ce serait le twist des événements les plus surprenants. Butcher prend le composé V dans les bandes dessinées. Mais ce scénario a plus en commun avec son utilisation et celle de Yui du temporaire dans la saison 3 qu'avec son arc de la saison 4. Le duo ne prend pas du temporaire dans le matériel source et, par conséquent, les pouvoirs de Butcher ne sont pas acquis comme moyen de survie. Bien sûr, beaucoup de choses dans l'arc bande dessinée de Butcher ont été modifiées pour la série Amazon. Il est davantage motivé par le désespoir dans l'adaptation d'Amazon et son incapacité à reconnaître ses propres pouvoirs pourrait s'avérer un handicap dans les prochains épisodes. A la fin des bandes dessinées, Butcher tente de commettre un génocide contre les super en utilisant un type spécial de composé V. Celui-ci serait probablement remplacé par le virus de Vaud dans la saison 4. Butcher ne se soucie pas du fait qu'il soit aussi un super dans les bandes dessinées, donc cette évolution pourrait ne pas affecter sa décision dans la série. Oui, cependant, le point de vue d'Amazon sur Butcher est assez différent du personnage de Garth Ennis. Il se peut donc qu'il ne s'engage pas du tout dans cette direction. Peut-être que la série surprendra les téléspectateurs avec sa direction, surtout maintenant qu'il est probablement un super. Comme j'avais dit la semaine dernière qu'il ait des pouvoirs, c'était sûr. Fallait qu'il y ait un final entre le protecteur et Billy Butcher. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501